Bonjour à tous, quand nous avons un problème avec quelqu'un, très rapidement nous aimerions pouvoir régler les difficultés et s'il le faut, aller en procès, aller devant un juge, afin qu'il partage, qu'il coupe au milieu et qu'il détermine qui a raison, c'est-à-dire moi. La Bible contient des enseignements qui sont là pour nous mener à être prudents dans nos vies et dans nos actes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 25 et au verset 8, il est dit « Ne te hâte pas d'aller plaider, car que feras-tu dans la suite lorsque ton prochain t'aura confondu ? » Alors oui, voilà l'interrogation qui nous est portée par la parole de Dieu. « Ne te hâte pas d'aller plaider », c'est-à-dire, avant d'aller plaider, réfléchis, calcule, vois si vraiment tu es en position de gagner et si tu as raison d'entrer dans un tel processus, si tu as raison de commencer un procès. Est-ce que tu es dans ton droit, premièrement ? Et deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que tu fais bien ? Tu peux être dans ton droit, mais est-ce que c'est bien de le faire ? Est-ce que c'est vraiment judicieux ? Et ici, la Bible nous encourage à réfléchir parce qu'une fois qu'on a entamé ce processus et qu'on est dans cette procédure, que fera-t-on si nous perdons ? Et ainsi, ne te hâte pas, réfléchis, prends ton temps. Si ton prochain t'a confondu, que feras-tu ensuite ? Alors oui, il est bon de réfléchir avant d'entrer dans un procès avec quelqu'un. Il peut y avoir de bonnes raisons, de mauvaises motivations, il peut y avoir des situations réelles, il peut y avoir des choses supposées mais qui n'ont pas de fondement. Bref, lorsque nous nous trouvons dans ce genre de difficultés, eh bien prenons le temps de réfléchir et de réfléchir profondément. Parce qu'une fois que le processus est lancé, il sera trop tard. Sous-titrage MFP.